Et regarde ça la créature, elle s'avance doucement d'elle, et regarde ça, claque ! Oh c'est chaud ! Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors comme tu peux le voir, j'ai une créature très bizarre juste derrière moi. En effet, aujourd'hui je te présente un mode qui rajoute cette créature qui est très spéciale, c'est parti ! Transition cochon ! Alors petit saut en arrière, tu t'en souviens peut-être mais en Minecraft, enfin en Minecraft, en 2017, il y avait la MyCon, MyCon Earth, dans laquelle les joueurs pouvaient voter pour l'ajout d'une créature. Et parmi les choix de créatures, il y en avait 4 si je dis pas de bêtises, il y avait un gros truc qui ressemblait à un tank, le fantôme, cette créature, et une autre dont j'ai oublié, le look. Et c'est le fantôme qui avait gagné. Mais ce monstre des océans était quand même très attendu ! Et bah du coup, il y en a un qui s'est chauffé et qui a codé cette créature dans Minecraft. Et on va le voir ensemble, elle est très flippante. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette créature, elle avance à reculons. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est sa mâchoire. Et en fait, elle utilise sa mâchoire pour se déplacer. Elle va reculer à l'infini jusqu'à ce qu'elle rencontre un objet. Et lorsqu'elle rencontre un bloc, tu vas voir qu'elle va se mettre à rebondir. Elle va pivoter, voilà ce qu'elle est en train de faire actuellement, pour se déplacer dans une autre direction. Jusqu'à ce qu'elle heurte à nouveau un nouveau bloc. Pouf ! Et là, regarde ça, elle se réoriente. Et elle va avancer dans une autre direction. En fait, elle avance grâce à sa mâchoire qui est remplie de dents absolument terrifiantes. On se croirait dans un espèce de jeu d'horreur. Avec cette petite bouche très appétissante. Et crois-moi, ce n'est qu'un détail par rapport à ce qu'on va voir. La créature, le Lurker, possède 50 points de vie. C'est une grosse, grosse, grosse créature. Très dangereuse, beaucoup plus dangereuse que le fantôme. 50 points de vie, c'est énorme. Regarde ça, il m'a fallu quoi ? 6 ou 7 coups d'épée en Azerite pour la tuer. D'ailleurs, comme tu as pu le voir, il a droppé une Serrated Tooth. Ça veut dire quoi, Serrated ? Cran T. D'accord, bah écoutez, j'ai appris un nouveau mot en anglais. Vous voyez, quand je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il faut mettre votre Minecraft en anglais pour apprendre l'anglais, eh bien, c'est très important, regardez ça. Là, on vient d'apprendre ensemble les enfants Serrated, qui veut dire cranté. Et effectivement, il y a là d'avoir beaucoup de crants. Alors, la suite. Cette créature t'infligera 4 cœurs de dégâts lorsqu'elle t'attaquera. Et lorsqu'elle attaque une créature, autant vous dire que c'est absolument terrifiant. Regardez, je prends par exemple une petite vavache. Je suis désolé, madame vache, mais là, je vais avoir besoin de toi. Oh, pour faire un test. Oh là là, il y a des bugs de texture en plus d'apparition, comme je l'avais déjà vu dans une vidéo de top 10 sur les bugs de Minecraft. Oh, mais c'est complètement bugué, mon copain. Regarde ça. À moins que ça soit voulu, peut-être ? Non, je pense pas que ça soit voulu. Oui, c'est pas voulu, c'est un bug. Regarde ça. Je mets une pauvre petite vache ici. Et regarde ça, la créature. Elle s'avance doucement d'elle. Et regarde ça, clac ! Oh, c'est chaud ! Oh, c'est chaud ! Regarde ça, c'est un film d'horreur, le truc ! Ah, merci pour le steak. Oh là là, vous avez vu ça, l'animation ? C'est trop badass ! Regarde ça, je fais encore apparaître une vache. Il y a la créature qui va s'approcher de notre petite vache. La mâchoire grande ouverte ! Oh là là, avec les yeux ouverts ! Regardez ça, les yeux sont ouverts ! Clac ! Il le transperce avec sa langue. Elle la tire dans les profondeurs. Et elle la dévore, petit à petit. Oh là là ! C'est tellement stylé ! C'est tellement stylé ! Merde, du coup, moi, est-ce que tu me fais la même chose si je m'avance en survie, genre ? Bonjour, je suis une petite créature sans défense ! Oh non, ne m'attaquez pas ! Bon, apparemment, elle a envie de m'attaquer parce qu'elle a les yeux ouverts, comme tu peux voir, sur les côtés. Non, 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 non ! Regarde ça, comme c'est terrifiant ! T'imagines, t'es perdu dans un océan et t'as ça qui s'approche de toi. Bon, vas-y, attaque-moi pour voir. Chlac ! Oh la vache ! Oh là là, effectivement, elle m'attire et elle me fait deux... Enfin, oui, quatre points de dégâts, pardon. Quatre points de dégâts pour deux cœurs en tout. Ah, je peux pas m'en sortir en plus ! Je peux pas m'en sortir ! Je peux pas m'en sortir ! Là, alors si, je... En fait, il existe bien un moyen de s'en sortir, je vais essayer de la tuer avant. Voilà, pfiou ! J'ai eu très chaud ! Le seul moyen de s'en sortir, c'est de lui faire des dégâts avec une arme qui fait plus de huit de dégâts. Alors là, par exemple, ça, ça fait... Ah, ça fait huit tout court ! Ça fait huit tout court, donc effectivement, le lurker n'a pas pu s'enfuir. Mais si je passe mon arme en sharpness 5, donc j'ai 11 d'attaque damage, et bien normalement, maintenant, si jamais, hop, je fais... Je me passe en survie et que je fais apparaître un petit lurker, Voilà, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Voilà, il est en train de m'attaquer déjà, clac ! Je le tape avec un truc de huit, regarde, t'as vu ? Il est complètement sonné ! Regarde, t'as vu ? Il y a des petites particules, il y a des petites étoiles. Il est sonné, et du coup, je peux m'enfuir. Regarde ça, je recommence, je prends ma respiration, il m'attaque, schlac ! Oh, mais il m'attaque sans m'attaquer avec sa langue ! Ah, si, voilà, il me réattaque avec sa langue ! Il peut attaquer soit avec sa langue, soit sans sa langue. Mais dans... J'imagine qu'en fait, la langue, c'est comme une première attaque. Donc voilà, j'ai une arme qui fait plus de huit de dégâts, Je le tape et clac ! Regarde ça, il est complètement sonné ! Il tourne sur lui-même, les yeux fermés, qu'est-ce que tu veux toi ? Barre-toi ! Non, ah, mon épée ! Hop là ! Non, 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 lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi ! Voilà, complètement sonné, il tourne sur lui-même, Comme une petite pirouette, par contre, je vais me tracer ! Voilà, pourquoi est-ce que je prenais des dégâts, là ? Ah, parce que j'étais sous l'eau, évidemment, évidemment, j'étais en train de me noyer. Je trouve cette animation super rigolote, avec les yeux qui tournent sur eux-mêmes. On va regarder, encore une fois, ce que ça donne avec les yeux ouverts. Regardez ça, les yeux ouverts, les yeux ouverts de la petite créature, regardez ça, ils sont juste ici. Ils sont ouverts uniquement en phase d'attaque. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il avançait à reculons, Parce que là, t'as les yeux, la mâchoire, mais quand il avance, chlac, 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 il recule. Alors maintenant, parlons de la dent crantée. Pour parler de ça, je vais faire apparaître un creeper. Alors, je vais m'éloigner fortement, je vais prendre une petite pop-up, parce que, oh là là, bon Dieu, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Alors, regarde ça, je vais me charger jusqu'au bout, voilà, pour bien que j'ai toute ma vie, et que tu puisses bien voir ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs, le soleil est en train de se coucher, ça, on va faire un petit hop, slash, game rule, do daylight circle falls. Voilà, ça, c'est la petite technique, pour ceux qui ne connaissent pas, pour arrêter tout simplement le cycle du jour. Donc voilà, j'attends que ça s'arrête, voilà, régénération maintenant terminée, et regarde ce qu'il se passe. En fait, cette dent, elle te sert à te sortir de situations compliquées. Elle va tout simplement ralentir l'ennemi pendant 3 secondes, mais en échange de ces 3 secondes de répit, de ralentissement, et bah hop, tu auras 2 de dégâts. Tu as vu, là, j'ai pris, j'ai pris un cœur et demi, ou j'ai pris 2 cœurs, c'était marqué 2 de dégâts. Sauf que du coup, pendant 3 secondes, il a été ralenti, regarde ça, hop, il allait faire ralentissement, 1, 2, 3, mais j'ai pris des dégâts en échange. Par contre, on va juste voir combien de dégâts je prends. Ah non, je prends un demi-cœur de dégâts, ou alors, à moins que les cœurs d'absorption soient plus résistants. Je sais pas, en tout cas, dans la description, c'était marqué 2 points de dégâts, donc voilà. Mais du coup, ça ralentit la créature pendant 3 secondes, et du coup, ça vous laisse complètement le temps de t'enfuir. Tu as vu, regarde ça, le creeper n'a même pas explosé. J'ai eu le temps de m'enfuir, j'ai pris certes des dégâts, mais il n'a pas explosé. Alors que là, je le fais dans n'importe quelle autre disposition, voilà, je me mets genre comme ça. Je fais exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je le tape et je m'enfuis. Voilà, il a explosé. Et je précise également que cette dent ne fait absolument pas de dégâts. Elle ne fait pas plus de dégâts que ton poing. Donc ça, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai envie de tester... Est-ce que... Oh, attends, en vrai, on va essayer. Si ça se trouve, on peut lui mettre de la sharpness. Je pense pas. Je pense pas, mais on sait jamais. On va essayer. Tac, je pose la petite enclume juste ici. Dents, sharpness... Non, ça c'est un steak, hein, genre... Oh, ça marche ! Mais en même temps, ça a l'air de rien changer du tout. Ouais, non, je pense que ça ne change rien du tout. Là, je viens juste de gâcher un livre, sharpness 5. T'imagines, tu fais ça ? Ouais, non, non, clairement, c'est pourri. Ah, attends ! Là, je l'ai tué en deux coups. Attends. Un, deux, trois, quatre. Ah ! J'ai l'impression que la sharpness a quand même fonctionné sur cette dent. Attention. Un, deux... Ah, ça a marché quand même. Ok, c'est pas dû gâcher. Ça peut vous faire une dent un peu stylée, une dent de collection, tu vois. Et l'autre chose intéressante à faire avec ces dents, c'est de faire des pièges à poissons. Alors, je te passe la recette de craft. On s'était mis d'accord que la communauté, on s'en fiche des recettes de craft. Nous, on veut juste voir comment ça marche. Et en fait, ces poissons servent tout simplement à attraper des creepers, bien évidemment. Et en gros, pour que ces petits pièges fonctionnent, vous devez vous mettre dans un biome qui correspond à un biome genre rivière, océan, trume, salo, etc. Vous savez, c'est marqué Biome Minecraft River. Donc là, je peux placer mes petits pièges à poissons. Il faut, pour qu'ils soient bien placés, qu'il y ait une face comme ça qui soit à l'extérieur et le reste sous l'eau. Et en fait, ces petits pièges à poissons vont te permettre de récolter non seulement des poissons, pas des creepers, mais également des pipites de fer et d'or. Et ils peuvent aussi parfois récolter des objets qui correspondent au biome dans lequel tu te trouves. Par exemple, là, je me trouve dans le biome rivière. Eh bien, je peux non seulement récolter des poissons de rivière, mais je pourrais également récolter un petit peu d'herbes, j'imagine, des trucs comme ça. Et alors, ce qui est assez pratique pour savoir si le piège est actuellement actif ou pas, c'est tout simplement en observant la couleur. Tiens, bah d'ailleurs, là, j'ai récolté un poisson. Oh, bah, tu prends des dégâts, toi. Eh, t'es en train de t'assécher. Allez, check. Regarde ça. Là, on voit qu'il y a la couleur qui est en train de changer. Donc là, comment est-ce que je récupère ce qu'il y a dedans ? Je fais un clic droit. Oh, oui, c'est ça, je fais un clic droit. Donc là, il y a du saumon, mais il y avait un lilypad aussi. Il y avait un petit nénuphar. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ici ? Un saumon. On va essayer d'avoir un petit peu de chance et de récolter des petites pépites, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la clay, d'accord. Un petit peu d'argile. Une deuxième boule d'argile, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, voilà, une pépite de fer. Très bien. Est-ce que je vais avoir de la chance et pouvoir vous découvrir en direct live une petite pépite d'or ? Sachant que si vous pouvez, je crois que je l'ai déjà dit, mais vous pouvez obtenir des poissons ra... Oh, nice. Nice. Archi nice, ça. Archi nice. Tiens, Heart of the Sea. Ça te repose un Heart of the Sea. D'accord, bah écoutez, c'était même pas dit dans la description du mod. Non, par contre, c'est Gucci, ça, l'armure, carrément, les pièces d'armure. Donc là, c'est hyper rentable. Bon, après, du coup, il faut quand même réussir à buter la créature, là. Ah, voilà, si, oui, tiens, je l'avais dit. Il faut quand même réussir à buter cette créature qui est quand même assez résistante, mais ça vaut le coup. Et cette créature, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais ça se retrouve dans les océans, dans les profondeurs des océans. Car, en effet, c'est un mob hostile des profondeurs des océans, pas n'importe où. Au final, je récoltais plus d'argile que de poissons, quand même. Bon, après, en même temps, là, je fais des allers-retours depuis tout à l'heure pour essayer de choper une pépite d'or en live. Oh, yes ! Oh, ça y est, enfin ! Oh, mon Dieu, c'est pas trop tôt. Eh, j'ai quand même fini par l'avoir en live. Eh, franchement, je n'y croyais plus. Je viens tout juste de commencer la série, en plus. Parce que là, j'avais mis plein, plein, plein de pièges derrière moi pour les ouvrir les uns après les autres. Oh, je suis trop content. Bon, bah, nickel. Ça, c'est validé. J'ai réussi à battre les statistiques. Une fois de plus, rien ne me résiste. Je fais quand même les autres au cas où... Oh, bah, une deuxième ! Nickel, hop, là, une deuxième, une deuxième, une deuxième pépite d'or. J'ai de la chance pour l'instant. Et d'ailleurs, au passage, j'ai même eu... Oh, bah, je n'avais même pas remarqué que j'avais vu ça. J'ai eu deux autres parties de l'armure en chaîne. Donc, voilà ce que tu peux avoir avec pas mal de tests. On peut voir, effectivement, que l'argile est pas mal. Les saumons aussi, mais finalement, tu récoles beaucoup plus de trucs que de poissons, en fait. Transition cochon. Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour la présentation de ce mod. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien sur les soeurs, la vie est belle. High five ! Sous-titrage ST' 501